Ah, les roues chinoises ou les roues copiées... Ça, juste à regarder les commentaires sur Internet, c'est un sujet qui est très polarisant. On dirait que les opinions sur ce sujet-là, y'ont aucune nuance. Y'en a qui disent que les grandes compagnies roues, ils sont juste là pour nous voler notre argent. Pis d'autres qui disent que si vos roues, c'est pas des roues de marque, vous allez mourir d'une mort violente en roulant. La nuance entre les deux ne semble pas exister. Évidemment, c'est une question que je me fais poser de façon régulière. Et je vais m'attaquer au sujet aujourd'hui pour vous montrer un peu toute la nuance de grille qui est dans ce sujet-là. Pis le but, c'est pas de dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. C'est juste de donner une vision réelle du portrait des choix qu'on a, nous, comme consommateurs. Pis là, je parle des roues parce que c'est ce qu'il y a de plus populaire, disons, dans ce type de produit. Mais ça pourrait s'appliquer aussi aux cadres ou toutes les autres composantes. On va les comparer en termes de performance, de fiabilité, pis aussi d'éthique. Pis on commence en partant avec une nuance de dire que c'est pas juste deux camps, des roues de marque et des roues chinoises. Tout ça, ça amalgame dans un continuum de qualité qui va de très haute qualité à très mauvaise qualité. C'est pas juste une catégorisation dichotomique de « bonne roue, mauvaise roue ». Il y en a de plein de différents niveaux dans les deux catégories. Bon, premièrement, il y a l'aspect performance. C'est sûr que les grands manufacturiers de roues dépensent beaucoup plus d'argent en recherche et développement pour avoir des avancées qui permettent d'avoir des produits qui sont supérieurs à ce qui se fait sur le reste du marché. Donc, à ce point de vue-là, c'est sûr qu'une compagnie qui fait des roues, pas de nom, ou qui met aucun argent en recherche et développement, non, ils n'auront pas cette petite coche-là davantage sur des produits qui sont plus récents ou qui vont avoir plus de recherche et développement. Sauf que, est-ce que le prix justifie vraiment l'augmentation de la performance par rapport à une compagnie justement qui fait beaucoup moins de recherche et développement? Sans partant, juste ça, c'est pas une réponse simple de dire oui ou non. Ça dépend des individus et ça dépend des produits. Ultimement, est-ce que la roue sans nom, qui coûte la moitié du prix, va être la moitié moins performante? En général, malheureusement, non. Si vous voulez avoir ce qui se fait de mieux, c'est sûr que les grandes compagnies vont avoir les meilleurs produits. Mais d'un point de vue purement performance, on ne peut pas nier le rapport coût-bénéfice des marques plus petites qui viennent de Chine. Donc, d'un point de vue purement performance, ça dépend vraiment de votre situation à vous. et on devrait arrêter de juger l'un et l'autre en fonction de leur choix. Après ça, il y a l'épineuse question de la fiabilité. Encore là, on dirait que les opinions sont très polarisées là-dessus. Les forums sur Internet sont remplis de personnes qui ont des histoires assez positives sur des roues, noms de marques, qui vont avoir eu depuis plusieurs années sans aucun problème. Puis d'autres personnes, des histoires de cauchemars, de bris incroyables qui peuvent avoir provoqué des blessures. Dans les deux cas, ça demeure anecdotique. Moi, mon expérience à moi pour en avoir vu passer dans les boutiques plusieurs centaines, je dois avouer que le constat n'est pas très bon pour les roues, justement, qui ne sont pas de grandes marques. Oui, le taux de défectuosité de ces produits-là est beaucoup, beaucoup plus fréquent que les roues de marques. Je n'ai pas de chiffre exact. Ça demeure, on pourrait dire, dans l'anecdote. Mais entre une anecdote d'une personne qui a eu une paire de roues ou quelques-uns de ses amis ou moi qui en ai vu passer plusieurs centaines, ça demeure une anecdote, mais je pense qu'il y a quand même un petit peu plus de poids. Puis ultimement, il y a beaucoup de tests indépendants qui ont été faits. C'est assez bien documenté que beaucoup, beaucoup de ces produits-là ont des contrôles de qualité qui sont beaucoup plus déficients et la fiabilité de ces produits-là est quand même pas mal moins grande. Mais ultimement aussi, le risque zéro, il n'existe pas. Juste le fait d'embarquer sur un vélo, c'est un danger potentiel. Donc si une personne prend le libre choix d'accepter un risque qui est un peu plus élevé, c'est son choix et on doit le respecter. Je pense encore là qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Si vous, votre choix est évident, la réalité d'une autre personne peut être différente et elle peut être prête à vivre avec ce risque-là pour sauver. Il y a souvent quand même une bonne quantité d'argent. Puis même si oui, en proportion, il y a plus de défauts sur des roues chinoises copie, ben c'est quand même pas non plus comme si trois quarts des personnes qui avaient ces produits-là se ramassent à l'hôpital non plus. Donc je pense ultimement que chacun devrait respecter le choix des autres, se calmer, puis chacun vit avec le potentiel risque qu'il veut bien accepter. Là, on rentre dans le troisième point qui est l'éthique. Parce qu'un peu comme je disais au début, il n'y a pas juste deux catégories de produits, des vrais produits et des copies. Il y a les produits de grandes marques, il y a des produits qui sont un peu sans nom, puis il y a carrément aussi des contrefaçons, des copies. Si on commence en partant par les roues copie et de contrefaçon, là pour moi, partant, on ne devrait jamais toucher à ça. Parce que là, on tombe carrément dans quelque chose d'illégal. Le vol de brevets, d'images de marques ou de propriétés intellectuelles, c'est quelque chose de criminel. Donc de vivre soi-même avec une performance un peu moins élevée ou un risque plus élevé avec des fausses zips, ce n'est pas ça le problème pour moi. C'est vraiment le vol de la marque, d'un point de vue éthique, les grandes marques. Ils font partie d'organisations mondiales, de productions de biens, de sports, donc qui sont régis par beaucoup, beaucoup de normes et de règles. Ces organismes-là obligent les compagnies membres à vraiment respecter une grosse liste de règles strictes au niveau de l'éthique et des droits humains. C'est là que dans l'industrie, honnêtement, c'est un secret pour personne. Les roues de contrefaçon, c'est main dans la main avec le crime organisé. On parle de blanchiment d'argent, d'extorsion ou même d'utilisation de main-d'oeuvre au niveau des enfants. Pour moi, ça, c'est une ligne qu'on devrait vraiment réfléchir avant de franchir. Après ça, si on revient justement dans nos produits qui sont peu entre les deux, qui ne sont pas une contrefaçon mais qui ne sont pas non plus un produit de marque, on a justement toutes les marques qui sont sans nom ou proviennent de Chine et qu'on a beaucoup un manque d'informations sur ces compagnies-là. Là encore là, c'est un peu plus nébuleux à savoir que ces compagnies-là se rangent un peu plus de quel côté d'un point de vue éthique. Il y a des compagnies tout à fait légitimes. Il y a des compagnies qui, finalement, ça ressort plus des mêmes usines que ceux qui font de la contrefaçon. Ça, je n'ai pas de réponse définitive à vous donner, mais c'est d'essayer peut-être par vous-même de faire vos recherches sur la provenance de ces roues-là. Donc, j'espère que ça vous a éclairé sur le sujet. Encore là, ce n'est pas pour dire qu'il y a une bonne et une mauvaise réponse. C'est vraiment pour montrer un petit peu le portrait global, pour faire un choix éclairé. Puis là encore là, je ne tiens pas à donner un jugement aux personnes qui vont avoir acheté ce type de roues-là de contrefaçon non plus parce que la vie, c'est complexe. Avant de juger les personnes qui ont des roues de contrefaçon, il faut se rappeler quand même que juste le fait de boire du café fait que vous avez probablement injecté de l'argent sans le savoir dans le crime organisé et dans l'exploitation d'enfants. Le but, c'est beaucoup plus d'essayer justement d'enlever les préjugés qu'un va avoir face à l'autre, puis juste de comprendre c'est quoi les conséquences potentielles, que ce soit au niveau de la performance, de la fiabilité et de l'éthique, sur les choix qu'on fait comme consommateur. Le choix parfait, il n'existe pas. Entre temps, on se revoit pour une prochaine chronique qui risque d'être dans un ton un peu plus habituel.